Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, chers amis, c'est toujours un réel plaisir de poursuivre la tradition d'échange de vœux. Au nom du Conseil, je suis heureux, une fois encore, de pouvoir vous présenter les miens, les meilleurs pour l'année qui débute. Cher Didier, au nom du Conseil municipal et des personnels communaux, je te souhaite ainsi qu'à ta famille une bonne et heureuse année, qu'elle vous apporte la santé et de nombreuses satisfactions dans différentes activités. J'ajouterai ceci, Voltaire disait « J'ai décidé d'être heureux, parce que c'est bon pour la santé ». Et le philosophe Robert Misraï dit quant à lui « Le bonheur est une dynamique permanente ». Je te dédie ces deux phrases ainsi qu'à toute l'Assemblée. Et puisque le bonheur est source d'énergie, il ne faut pas se gêner pour l'utiliser comme énergie écologique, non polluante, renouvelable et recyclable. N'hésitons pas à en faire usage. Meilleur vœu à tous. Jean-Claude, je te remercie pour tes bons vœux qui me vont droit au cœur, comme d'habitude. Je tiens aussi à présenter tous mes vœux à toute l'Assemblée. Et puis merci d'être venu à cette cérémonie traditionnelle de vœux de Sissi. Et merci à tout mon conseil municipal d'être présent. Et je vous présente donc mes bons vœux pour cette année. Voilà. Voilà. Donc, monsieur le maire, donc, honoraire. Mesdames, messieurs, les maires et élus des communes voisines. Monsieur le commandant, donc, de la brigade de gendarmerie et les pompiers, je crois que j'en ai vu aussi, donc ils sont présents dans la salle. Madame, monsieur, les représentants des entreprises locales. Mesdames, messieurs, les agriculteurs. Mesdames, messieurs, les présidents et représentants d'associations. Messieurs, les correspondants de presse. Messieurs, les portes drapeaux. Messieurs, les voisins vigilants. Mesdames, messieurs, les employés communaux. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Mesdames, messieurs, Je tiens à excuser, donc, monsieur Michel Potelet, monsieur Nicolas Fricoteau, monsieur Didier Beauvais, monsieur Jean-Louis Bricou, madame la sous-préfet, madame la receveure. Permettez-moi de vous présenter, donc, une nouvelle fois, donc, à toutes et à tous, donc, mes meilleurs voeux, donc, pour cette année 2018. Que cette nouvelle année soit une année de joie, de bonheur, que 2018 vous maintienne en bonne santé, surtout la santé physique et morale. Que vos familles soient unies et heureuses. Que votre travail vous apporte satisfaction et prospérité. Que vos engagements soient féconds, riches en connaissances. Je voudrais avoir une pensée pour tous nos amis et proches qui nous ont quittés cette année. A vos proches qui connaissent des difficultés ou sont frappés par la maladie, la solitude. A tous, j'adresse un message de fraternité, de chaleur humaine et d'espoir. Cette cérémonie de vœux est l'occasion de nous retrouver pour passer ensemble un moment de convivialité, tout en évoquant l'année écoulée et celle qui commence. La cérémonie de vœux, c'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui se mettent au service de notre collectivité, bénévoles ou professionnellement et personnels de la CCVO. De les en remercier. Je voudrais, comme l'an dernier, rendre hommage aux forces de gendarmerie, aux services de secours, pompiers, sécurité civile, les militaires, que l'on oublie souvent, qui, grâce à eux, assurent notre sécurité, surtout en ce moment, le personnel hospitalier, pour leur travail admirable tout au long de cette année. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux habitants. Je crois qu'il y en a dans la salle, j'en ai salué tout à l'heure. Je ne savais même pas qu'ils étaient dans le village. Bienvenue. Un grand merci à toutes les personnes qui ont fleuri leur maison et aux habitants qui ont accepté de mettre devant leur maison un sapin offert par la municipalité. Merci aux personnels pour son application dans leurs tâches tout au long de l'année. Je sais que, quelquefois, je leur demande beaucoup, mais je crois qu'on peut leur dire un grand merci pour les tâches qu'ils accomplissent et qu'ils ont accomplies cette année. On dirait que, quelquefois, on est assez durs, avec les gens, mais il faut savoir les remercier. Donc, aux personnes qui ont participé aux goûters de Noël des enfants, il a eu un grand succès. Les enfants ont tellement été sages que le Père Noël leur a même offert des cadeaux. Un grand merci, donc, aux organisatrices. Deux associations se sont créées. Une association de chasse et une, Rock in Sissy, qui organisera son premier festival en mai cette année. Ça va bouger un peu. Je ne saurais parler d'association sans évoquer Isiacus, qui se produit depuis plus de 30 ans dans cette salle, dans cette commune et dans d'autres communes, beaucoup de communes même. 38 ans. Ah, mais j'en suis très, très loin. J'en suis très, très loin. Cette troupe de sérieux rigolos que je qualifierais, parce qu'ils sont vraiment très sérieux et ils sont même très, très rigolos. Donc, on peut dire que ce sont de sérieux rigolos. Donc, ce sera sur les planches dans cette salle, donc, pour la première, donc, de la saison 2018. Donc, à retenir, donc, la date du 27 janvier à 20h30, donc, ici même. Vous pouvez voir, donc, les affiches un peu partout pour pouvoir noter. En prononçant ces voeux, je ne peux m'empêcher de penser à la dernière fois que nous nous sommes réunis dans cette même salle. C'était il y a environ un an. L'impression que c'était hier. Cependant, force est de constater que malgré tout, malgré ce temps qui passe, nous avons réussi à mener à terme un grand nombre de projets. Que s'est-il passé au long de cette année 2017 ? Si je pose cette question, vous vous souviendrez probablement de deux ans ou trois points marquants, très visibles. En cette question, que nous nous sommes d'ailleurs posés il y a quelques jours, nous avons aperçu que la liste était assez conséquente. L'équipe municipale a agi pour notre village, en faisant, donc, en 2017, l'implantation de trois éoliennes pour la commune de Sissi, la réparation du lavoir, donc, de la Vierge, l'installation de caméras dans la mairie et deux en façade sur la rue de la Chapelle, capables d'identifier et de lire les plaques d'immatriculation, l'achat d'une parcelle boisée, l'embauche d'un apprenti paysagiste au CFA de l'An en contrat de deux ans, la mise en place d'une aire de jeu pour les tout-petits sur la pelouse de la Chapelle, la réouverture du tour de l'église, la rénovation de la salle de repos de la mairie, la mise en place de bornes bleues solaires clignotantes sur les chicanes, l'élaboration d'un PLU pour stopper le déclin de notre village. Il y a deux siècles, en 1921, notre village comptait 912 habitants. Il a même, en 1881, presque atteint 1 000 habitants. Au dernier recensement, nous sommes moins de 500 habitants. Le but est d'avoir un règlement d'urbanisme pour créer une zone d'urbanisation pour remonter le niveau de la population. On voudrait le maintenir à 550, à peu près, l'objectif, c'est 550 à peu près dans les 6 ans. Les réalisations et projets pour 2018, nous sommes en train, en ce moment, de faire le recensement de la population. Notre agent, Mme Jocelyne Chebeau, passera chez vous dans le courant, je pense, des deux mois qui viennent. Je vous demande de la recevoir très chaleureusement. Parce que le travail, il faut qu'il se fasse. Je dirais, si vous n'ouvrez pas votre porte, de toute façon, il faudra absolument qu'on sache exactement ce qui se passe. Et combien exactement on est. ensuite, il y a le lavoir du moulin qui devait être refait en 2017 et qui sera refait en 2018. La salle de la bibliothèque sera finie. Les trottoirs de la rue Roger Leroy et Quentin Capelin seront goudronnés. La mise en place d'une antenne relais frit pour améliorer le réseau. L'installation de la fibre sera aussi logiquement finie. Bon, aujourd'hui, je m'en suis pour fin 2018, ça sera fini. On l'espère. Allez, on croise les doigts. L'augmentation du nombre de places au columbarium et continuer le fleurissement de notre village. Parce que, comme l'année dernière et l'année précédente, nous voulons un village propre, accueillant, fleuri. Développons notre village tout en respectant l'environnement et le patrimoine de Sissi. vive Sissi. Merci de votre écoute. Comme on voit la tradition, après ce beau discours, on va vous offrir un petit verre de la Michée. Voilà. Et avant de boire ce verre de l'amitié, je voudrais vous renouveler tous mes voeux de bonheur et de santé pour cette année 2018. Merci. Applaudissements Merci.